J'écris souvent à partir de documents. J'ai un peu besoin de partir de quelque chose qui n'est pas directement moi, qui n'est pas directement des voix ou des choses internes, mais de partir de choses qui sont à la base un peu éloignées de moi. Et de par un peu ma formation, mon parcours universitaire, je travaille beaucoup à partir de documentations, souvent historiques, politiques, mais aussi des documents plus divers, comme des écrits en ligne, des forums, etc. Et c'est souvent à partir de ces documents-là où j'essaie de trouver une sorte de lien sensible, intime, où je me retrouve, où il y a une part de moi où je me retrouve vraiment là-dedans, et où du coup je me saisis de ce document pour exprimer des choses que moi-même j'ai besoin de formuler, de mettre un peu des mots au-dessus, d'agencer des mots. Et c'est comme ça que j'ai travaillé aussi pour mes parents en l'environnement, que je suis en train de travailler dessus, où à chaque fois je prends appui sur les écrits d'un homme, et que je vais chercher dedans ce qui moi me parle pour écrire. Quand j'étais à Etable, j'étais au Tagara, j'étais en résidence au Café Librairie, ce qui est un peu le lieu de rêve pour faire une résidence d'écriture, parce que c'est à la fois un restaurant, un petit café-bar, et puis aussi une librairie, et un logement pour dormir et pour se balader autour dans la ville. Donc c'était vraiment parfait. Et quand je suis arrivé à Etable, je savais que la frontière que je voulais traverser, explorer, c'était celle de la mort et du vivant. Et du coup, assez naturellement, je suis allé chercher un peu dans la ville cette frontière-là, et ça m'a emmené beaucoup près des cimetières. J'ai fait le cimetière d'Etable, j'ai fait le cimetière de binerie, j'y suis revenu plusieurs fois, j'ai essayé de voir un peu c'est quoi cette ambiance dans ces lieux, de voir aussi un peu quel était le culte intime des gens qui passaient, que je voyais passer, comme on voit des gens dans un cimetière, qui reviennent, qui restent un bout de temps, qui les remettent les fleurs, qui les arrosent, et puis de lire un peu aussi les différentes tombes, de voir ce qui était écrit dessus, les différentes époques, etc. Enfin, de m'imprégner un peu de ce rapport à la mort, qui n'était pas évident, qui était un peu difficile, surtout quand on y va seul, parce que c'était quand même des lieux assez lourds. Et puis aussi, du coup, dans la nature, dans la forêt, un petit peu, près d'Etable, dans les champs, enfin, vu que je voulais traverser la frontière de la mort et du vivant, et du coup, le vivant au sens large, pas seulement humain, humain et non humain, donc aussi la forêt, donc aussi les minéraux, les pierres, la mer, c'était aussi un peu de sentir ça, et à partir de tout ça, d'imaginer comment une troupe de théâtre, des gens de théâtre, peuvent venir dans un village qui, à priori, n'est pas ultra, comment dire, il n'y a pas 20 théâtres qui donnent tous les soirs des représentations à guichets fermés, donc c'est un village qui n'a pas l'habitude du théâtre, et comment on arrive et on commence à instiller, enfin, distiller peut-être un peu quelque chose de... un petit décalage, je crois, un petit décalage. Et du coup, voilà, j'ai commencé à imaginer un peu des parades dans la ville, comme un peu des zombies qui arriveraient dans cette ville, enfin, je voulais un peu travailler sur le zombie, et du coup, c'était de voir comment... Le zombie, c'est souvent ça dans les films, c'est souvent, au début, tout se passe bien, la vie est tranquille, les enfants vont à l'école, etc. Et puis, tout d'un coup, il commence à y avoir une contamination qui envahit, etc. Je voulais voir un peu comment... J'ai essayé de me projeter durant cette présidence comment, dans un village comme ça, il peut aussi avoir une sorte de contamination. Peut-être une contamination un peu moins violente que celle du cannibale zombie, mais qui soit quand même une contamination. Comment la mort peut être pas seulement en clos, comme ça, dans un cimetière, avec les murs assez hauts, mais comment elle est déjà, déjà présente autour de nous et ne pas prendre ça comme quelque chose de traumatisant, mais comme quelque chose qui peut au contraire nous renforcer. de la mort. Merci. 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 Merci.